Salut à tous, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Onkai Star Rail. On va parler des jades à récupérer lors de cette version 2.3. Comme d'habitude, ce ne sont que des estimations, donc je vous mettrai un petit peu là où les jades sont sûrs à 100% et là où il peut y avoir quelques changements. Je sais que plusieurs d'entre vous attendaient cette vidéo sûrement pour prendre leurs décisions par rapport aux invocations, ce qui peut se comprendre parce que pour le moment on a beaucoup de personnages qui donnent envie à droite à gauche et surtout je sais que beaucoup reviennent un petit peu sur le jeu puis repartent à certains moments, donc ça peut vous aider. Comme d'hab, le petit pouce bleu, le petit abonnement, vous-même vous savez, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais merci à ceux qui le font parce que ça permet de soutenir la chaîne. On va démarrer directement avec les jades de compensation suite à la maintenance et aux bugs. On en aura 600 comme d'habitude, j'imagine qu'il n'y a pas eu de bugs monstrueux pendant cette mage, en tout cas je n'ai rien vu passer, donc ça sera les chiffres habituels. Ensuite, on a les entraînements quotidiens qui représentent les missions quotidiennes. La mise à jour dure 42 jours et commence le 19 juin, je le rappelle, au cas où vous n'êtes pas encore habitués, donc elle dure 6 semaines. On devrait pouvoir récupérer 2520 jades avec les missions quotidiennes. Comme d'habitude, on aura le reset de l'univers simulé chaque semaine qui devrait nous donner 1350 jades et 6 passes du Star Rail, alors je ne sais pas si avec la mise à jour du SU, les récompenses ont changé ou pas, donc j'ai compté comme ce qu'on a habituellement, mais dites-vous qu'à tout moment, il y a des petits changements. Pour ce qui est du endgame du jeu, vous le savez, on a un reset toutes les deux semaines. Cette fois-ci, on aura un MOC, un PF et un Fantôme de l'Apocalypse qui est le nouveau mode de jeu, sachant qu'en plus de ça, toutes les récompenses au niveau de ces modes de jeu ont été augmentées. On est passé de 720 jades par reset à 800, ce qui nous donne en tout, si vous faites toutes vos étoiles, 2400 jades sur les 6 semaines. Franchement, c'est pas mal au niveau de l'augmentation. D'ailleurs, en parlant du mode Fantôme de l'Apocalypse, on a appris durant le live qu'en complétant les deux premiers niveaux pour la première fois, on pourra récupérer 300 jades stellaires ainsi qu'un doublon de choué. Le pass de combat, comme d'habitude, nous donnera 5 passes du Star Rail. Pour la boutique des Brés immortels, on aura un reset, c'est celui de jouillet, parce qu'en gros, le 31 juillet, c'est la veille de la mise à jour 2.4 si on n'a pas de changement, ce qui veut dire qu'on aura un seul reset des Brés immortels, mais il faut compter qu'en 2.4, on en aura un dès le début, ce qui nous donne 5 passes du Star Rail en plus et 5 passes spéciales du Star Rail. Pour ce qui est maintenant de tout le contenu qu'on va avoir dans cette mise à jour, déjà, on va avoir les missions du pionnier. Alors, pour le coup, je ne sais pas du tout combien est-ce qu'elles vont donner. Vu qu'on est en fin de mise à jour, j'imagine que ça ne sera pas trop long non plus. Et du coup, j'ai compté 400 jades, ça devrait avoisiner un petit peu ça. Ça sera peut-être 500 en vrai, mais vous le savez, j'aime bien quand je fais mes comptes aller au plus bas, comme ça, on a toujours un petit peu plus. On aura aussi une nouvelle zone qui va nous apporter très certainement pas mal de coffres. En vrai, elle avait l'air pas mal grande d'après les images, parce qu'on a plusieurs endroits. Et du coup, j'ai compté 800 jades en tout. Je pense qu'on devrait avoisiner à peu près ça. Pour ce qui est des événements, on a l'événement Rififruit Rififruit chez les oiseaux origami qui devraient nous donner 1200 jades. C'est le gros even de cette mise à jour en dehors de l'univers parallèle. D'ailleurs, en parlant de l'univers parallèle, il nous donnera 3000 jades tellaires. On ne sait pas encore si on pourra avoir plus dedans, parce qu'apparemment, certains disent qu'on aurait des jades à récupérer chaque semaine comme le essu. Ils disent que c'était affiché dans le live de la version 2.3, mais on n'a pas encore vraiment l'information, donc ça sera à voir mercredi prochain. Et il faut savoir aussi que dans les 3000 jades, on n'a pas forcément l'index qui est compté, parce que si on a des nouveaux éléments qui sont ajoutés dans celui-ci, on va avoir des jades en plus. Le troisième événement, qui est lui un petit peu plus petit, c'est l'event Eclasteller, qui devrait nous donner 500 jades. Vous savez, c'est le petit event de fin de mise à jour avant qu'on ait les calices x2, etc. Au niveau des succès, on devrait pouvoir récupérer 265 jades en les faisant tous. Bon, évidemment, il faut s'informer un petit peu parce qu'on a des succès cachés, mais je préfère vous donner le chiffre maximum. Comme à chaque mise à jour, on a le petit bonus de connexion qui nous donne 10 invocations temporaires. Ça ne change pas, c'est sur les 7 premiers jours de connexion. N'oubliez pas de vous connecter dès le début, comme ça vous récupérez vos 10 tickets lors du portail de Luciole. Les essais de personnages devraient nous donner 80 jades, vu qu'on a 4 personnages à tester. Je le rappelle, même si on a des reruns, quand vous retestez le perso, vous récupérez une nouvelle fois les 20 jades. La connexion Yolab, ça ne change pas, c'est toujours 80 jades, mais si vous le faites pour la première fois, les 3 premiers jours, on a un petit peu plus de jades, je ne sais plus c'est combien exactement, je crois que c'est un bonus de 100 jades en tout. Donc si jamais vous ne l'avez jamais fait, faites-le, ça peut vous aider à avoir une petite single en plus. On aura comme d'habitude 300 jades grâce au live 2.4 et ses codes. N'oubliez pas de les rentrer d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, ça expire en seulement 24 heures, donc il faut être à l'affût à ce niveau-là. Et pour terminer, dans chaque mise à jour, on a 1 ou 2 web-even qui nous donnent à chaque fois des jades stellaires. En version 2.3, je crois qu'on a pu récupérer 200 jades stellaires, un truc comme ça, peut-être même un petit peu plus. Ici, j'ai compté 100 jades stellaires, parce que je ne sais pas du tout si on va en avoir 1 ou 2, donc autant compter un petit peu moins, c'est toujours intéressant de les faire, parce que l'air de rien, ça vous donne une petite single ou 2 en plus. Au total, on pourra donc récupérer en free-to-play 13 885 jades au minimum, avec 16 passes du Star Rail et 15 passes spéciales du Star Rail. En payant des faveurs pendant toute la durée de la mise à jour, on aura 17 675 jades à récupérer, pour ce qui est des invocations temporaires et des invocations permanentes, ça ne bouge pas. Avec la version payante du Battle Pass, qui est la Gloire des Sans Noms, on pourra récupérer 680 jades ainsi que 4 invocations temporaires en plus, ce qui nous donne au total 14 575 jades, 16 invocations permanentes et 19 invocations temporaires. Au total, si vous prenez les faveurs ainsi que le Battle Pass, vous aurez 18 355 jades, 16 passes du Star Rail et 19 passes spéciales du Star Rail. Je sais que certains ont la flemme de faire les calculs, donc je le fais à votre place. En invocations temporaires free-to-play, on aura minimum 102 invocations. Si vous prenez les faveurs pendant toute la durée, vous en avez 125. Seulement, avec le Battle Pass, vous arrivez à 110 invocations. Et si vous prenez le Battle Pass et les faveurs, vous en aurez 133. Évidemment, je le rappelle, ça reste un minimum parce qu'on n'a pas toutes les informations. C'est des petits calculs que je fais avec la moyenne de ce que l'on a eu auparavant sur le jeu. Et je suis toujours en dessous de ce qu'on a vraiment. Pour ceux qui se posent la question par rapport à Luciole, combien d'invocations est-ce qu'on pourra récupérer pendant la durée de son portail ? Dites-vous que la plupart du temps, on arrive à 70 invocations à récupérer pendant la durée de la partie 1 de la mise à jour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Merci à ceux qui le mettent. N'hésitez pas à me dire sur qui vous comptez invoquer et combien d'invocations est-ce que vous avez pour le moment. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas non plus l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao !